Emmanuel Macron a réussi par la complicité d'un système médiatique à choisir très en amont le thème de la campagne, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la peur. Nous avons une dérive oligarchique et une destruction de l'équilibre des pouvoirs de la Vème République, une république bananière. C'est terrible d'avoir un pays qui a le statut d'une colonie et de maintenir un système électoral dedans. Tout le monde se rend compte que c'est du foutage de gueule. Donc, soit la société se recoagule face aux tyrans, soit la société se détruit, c'est-à-dire tous les liens sociaux se détruisent, et là, c'est la fin d'un monde. Là, pour le coup, c'est la fin d'une civilisation. C'est possible. C'est du moins le projet de ces gens-là. Bonjour Pierre-Yves Géron. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes juriste de formation, vous êtes aussi président fondateur du groupe de réflexion Le Cercle Aristote, fondateur et directeur de collection de la maison d'édition Perspective Libre. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron être réélu au second tour face à Marine Le Pen, et puis aussi évoquer les prochaines élections législatives qui arrivent au mois de juin. Alors, première question, quel regard vous portez sur le résultat de l'élection présidentielle ? Quelle est votre analyse et quels sont les principaux clivages que cette élection a mis en lumière ? Alors, nous étions face à une campagne courte, qui sont dans la Ve République les campagnes de deuxième présentation du président sortant. Comme en 2002, comme en 88, etc. Donc, ce sont des campagnes généralement sans attrait, pas terribles. D'ailleurs, c'est parmi les pires élections de l'histoire de la Vème. Et celle-là a été certainement l'une des pires élections de l'histoire de la Vème. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a réussi, par la complicité d'un système médiatique, à choisir très en amont le thème de la campagne, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la peur. Et il est passé de crise en crise pour vendre la peur. Donc, la peur du Covid, la peur du pop-off, la peur du fascisme, évidemment, parce que que ferions-nous sans, etc. Et malheureusement, une partie de ses adversaires lui ont emboîté le pas. Et donc, ont participé, sans nécessairement le vouloir, à sa réélection. Le constat est assez simple. Nous avons, dans cette élection, une défaillance totale du système institutionnel français. C'est-à-dire que nous avons une dérive oligarchique et une destruction de l'équilibre des pouvoirs de la Vème République. Une République bananière. Ça s'est illustré par la campagne de rediabolisation de l'entre-deux-tours. Ça s'est illustré par des violations de base de la démocratie. Les problèmes de temps de parole, les problèmes d'utilisation de l'appareil judiciaire. Donc la France est malheureusement un État en voie d'effondrement. C'est-à-dire que c'est d'un côté, comme dirait l'autre, Emmanuel Macron ne sera jamais chef d'État parce qu'il n'est pas chef et il a détruit l'État. Donc bon, voilà où nous en sommes institutionnellement. Nous avons un clivage sociologique, c'est-à-dire que le pays est coupé en quatre, enfin, est coupé en une grosse partie et trois petites parties autour. La grosse partie, c'est abstention plus non-inscrit. 28 dans un cas, 13 dans l'autre, ce qui fait quand même 41% du corps électoral. Et de l'autre, trois parties exprimées. C'est une partie, alors à grands traits, socialisante, une partie globaliste et une partie nationale. La partie globaliste étant principalement faite des inactifs et qui essayent de faire valoir leurs fonctions privilégiées et parasitaires au sein de la société, particulièrement les retraités. Donc résultat, vous avez le clivage de ceux qui créent de la richesse et le clivage de ceux qui la pompent qui sont en frontale. Ça ne peut pas tenir. Voilà pour moi ce qui est ressorti de ces élections. C'est-à-dire que nous entrons dans une segmentation de plus en plus radicale de la population. Ça se voit sur les cartes. C'est-à-dire que vous avez les coins macronistes qui sont plus macronistes qu'avant et les coins un peu patriotes qui sont plus patriotes qu'avant. La dynamique fait que les jeunes se sont plutôt bien tenus là où les vieux vendent le pays. C'est-à-dire que la génération sauterelle qui est quand même la pire génération de l'histoire de l'Occident alors qu'elle n'a rien vécu ni guerre, ni reconstruction, ni quoi que ce soit mais qu'elle vendra l'avenir de ses enfants juste pour avoir un coussin un peu plus moelleux et bien fait ce qu'un journaliste anglais avait fait avait nommé le cauchemar gérontocratique de la France et ça ne peut que mal se finir. Ça ne peut que mal se finir. Là Emmanuel Macron a eu la trahison des sociotraitres pour se faire réélire mais tout le système dans son entièreté c'est-à-dire la génération sauterelle la force des médias les traîtres de chez Mélenchon les traîtres de vocation que sont les républicains et bien tout ça, ça ne fait que 58% c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a réussi à perdre des voix et à perdre des pourcentages avec toute la force d'un système qui n'est d'ailleurs, comme je l'ai dit chez Bercoff et je le maintiens n'est plus un système fort, c'est un système lourd ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quel regard est-ce que vous portez justement sur la stratégie qui a été mise en place par les deux candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron et est-ce que le débat de l'entre-deux-tours a pu peser ? Non, le débat de l'entre-deux-tours n'a pas pesé parce que les deux candidats ont été sur des angles qu'ils estimaient être inédits pour chacun d'eux Emmanuel Macron a deux manières de faire un débat et là il a switché, c'est la première fois qu'on le voit faire ça de l'une à l'autre, selon les thématiques Emmanuel Macron soit joue l'hystérique soit joue l'assassin rappelez-vous du débat d'anthologie de 2017 c'est-à-dire il vous attend et il vous tire dessus sur des détails techniques tout simplement parce qu'en fait il joue le sale gosse qui récite sa leçon et là il a switché entre les deux rappelez-vous, Pierre Gentil a très bien souligné ça au début du débat il est presque accommodant donc ça c'est un rôle de composition il essayait d'être humain ce qui est normal pour un individu qui est entièrement plastique le problème c'est que Emmanuel Macron a essayé le rôle de composition du gentil dans les dix premières dix minutes et ensuite dès que c'est passé sur l'Ukraine il est redevenu l'histéro vous avez remarqué ? Marine Le Pen parce que ce sont les mêmes équipes qui ont fait les deux débats les deux débats qu'elle a fait les mêmes gens qui lui ont dit mort maintenant lui ont dit tu te couches bon elle s'est couché très bien pour paraître la personne normale disons qu'elle a tenté de faire du marinisme révolutionnaire comme il y a eu du hollandisme révolutionnaire c'est-à-dire je préfère être normal qu'anormal disait ce grand métaphysicien du scooter qui était François Hollande et bien Marine a essayé d'être plutôt normal face à la normale le problème c'est que nous avons retrouvé à la fin dans des proportions moindres qu'en 2017 le duel de la suffisance et de l'insuffisance qui je pense parce que ce débat était chiant à mourir qu'il a été le débat le moins suivi de toute l'histoire télévisée de la Vème République et bien c'est simple il a battu en longueur et en nullité l'espèce de tango amoureux que s'étaient octroyés Jospin et Chirac en 1995 alors qu'avant un débat présidentiel il y avait des punchlines, il y avait des trucs si vous voulez vous n'avez pas le monopole du cœur vous êtes l'homme du passif enfin si vous voulez ça tirait à balles réelles là ça a été quelque chose de long et de pénible qui je pense n'a fait ni perdre ni octroyer de voix ni à l'un ni à l'autre qui a gelé les scores et ce qui a fait bouger vers Emmanuel Macron c'est avant tout que Jean-Luc Mélenchon a décomplexé son électorat dans la trahison en leur promettant l'imbécillité de l'élection du Premier ministre ou législative qui n'est rien de plus qu'une astuce pour pouvoir s'excuser d'avoir été un social traître Alors on reviendra tout à l'heure sur effectivement les positions de Jean-Luc Mélenchon certains commentateurs estiment que de toute façon Marine Le Pen n'a jamais eu la moindre chance de remporter l'élection présidentielle voire même qu'elle jouerait en quelque sorte le rôle d'épouvantail dans son discours d'ailleurs le soir du 24 avril Eric Zemmour avait insisté sur le fait que c'était la huitième défaite qui frappait le nom Le Pen Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Marine Le Pen a été à la hauteur de l'enjeu ? Est-ce qu'elle avait vraiment la volonté de l'emporter ? Ou est-ce qu'en effet elle n'est là pour jouer le rôle de faire valoir ? A titre personnel j'ai jamais cru à la volonté du clan Le Pen de gagner Néanmoins je pense qu'il faut respecter c'est là où je ne suis pas d'accord en termes de formulation avec ce qu'a dit Zemmour sur le constat il est évidemment juste le problème c'est qu'il faut bien comprendre que l'électorat populaire qui est un électorat très fidèle essaye, enfin en tout cas essaye de maintenir sa fidélité à l'organigramme du Rassemblement National alors qu'il ne croit pas profondément à la victoire de Marine Il ne faut pas oublier que le vote Front National a d'abord été un vote d'opposition a été un vote d'adhésion par la magie d'un homme qui est Florian Philippot parce que c'est lui qui avait totalement changé les cadres de communication du Front et pour avoir vu cette campagne la campagne de 2017 vue des bases était une vraie campagne d'adhésion et c'est pour ça d'ailleurs que les gens de la classe moyenne et du haut de la classe moyenne arrivaient en masse et tous ces gens sont repartis Aujourd'hui le vote Front est un vote de dépit mais il faut respecter les 42% de suffrages exprimés parce que le peuple a choisi cet étendard-là il ne faut pas essayer de leur faire de la pédagogie comme le système veut leur faire en essayant de les normaliser Il faut, je pense, avant tout essayer d'apporter notre pierre à la conscientisation des masses et c'est cette phrase anarcho-syndicaliste que j'aime bien donner à l'ouvrier la conscience de son propre malheur pour justement que ça finisse par se ressentir dans le rapport qu'une partie du peuple a vis-à-vis du Rassemblement national Je ne pense pas que l'attaque directe soit le meilleur angle et je pense particulièrement quand on a comme vice-présidente Marion Maréchal Il faut faire attention quand on dit le nom Le Pen est entaché de la défaite parce qu'elle l'a fait retirer le nom Le Pen mais pour tout le monde elle s'appelle Le Pen Donc là aussi, le camarade gentil l'a souligné il n'y a pas longtemps il avait raison Le problème c'est d'essayer de faire dialoguer la grande famille nationale parce que là nous sommes face à un homme qui se veut l'annihilateur de notre pays et que les français ne comprennent pas nos querelles et d'un côté ils ont raison ils assument le principe de réalité ils ont un travail, ils ont des gosses ils ont d'autres choses à foutre que de nous regarder nous engueuler même si parfois il y a du fond dans ces engueulades tu comprends ce que je veux dire ? Je pense que même si elle ne veut pas gagner ce n'est pas en le disant à tue-tête qu'on va faire une force d'opposition crédible Alors dans son discours après l'annonce des résultats du second tour Marine Le Pen a d'ailleurs expliqué que les idées que représentait sont parties à arriver à des sommets elle a estimé que le score qu'elle avait obtenu qui était effectivement supérieur à celui de 2017 2,6 millions de voix en plus était un bon score elle a parlé d'une éclatante victoire N'allons pas trop loin d'une forme d'espérance aussi Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'elle a raison de faire preuve d'optimisme ou est-ce qu'elle devrait au contraire peut-être tirer les leçons de cette... De toute façon elle ne le fera pas elle ne le fera pas elle veut rester sur scène parce que c'est la scène à mon avis qui la motive le plus la scène et les avantages pécuniers de la fonction donc ça ne sert à rien de dire de demander qu'elle tire des leçons elle ne tirera pas de leçons le problème c'est que oui nos idées avancent mais nos idées avancent pas par elles mais malgré elles objectivement tout ce qui devrait être fait pour que nos idées avancent création d'un appareil local crédible essayer d'aplanir de créer des équipes crédibles et d'aplanir les divergences au sein de la famille nationale je rappelle que la constitution de la 5ème république fait régner en coalition nécessairement bon et là on ne on ne veut pas entendre parler de coalition avec qui que ce soit donc on se maintient strictement dans la minorité et tout ça n'est pas fait donc c'est à dire que nos idées avancent par le malheur social mais pas par le projet pas par les équipes pas par la structuration nos électeurs sont gentils ils ne sont pas exigeants parce qu'on n'est pas loin du foutage de gueule quand même ça c'est triste voilà c'est triste et ça va nous coûter très cher et ça va coûter très cher à la cause parce qu'à un moment il faut quand même se rendre compte que le rassemblement national mais tout comme tous les autres partis moi la partitocratie ne m'a jamais intéressé j'estime que le problème des partis politiques c'est que ils abétissent une partie des hommes les meilleurs d'une cause pourquoi ? parce que malheureusement ils font entrer dans un esprit disons du militant plan plan qui est un con par construction d'accord ? c'est-à-dire la voix du parti je crois que vous aviez dit d'ailleurs dans un moment de contient que l'intelligence n'était pas forcément la bienvenue dans les partis politiques et notamment là objectivement là je ne fais que suivre la grande Simone Veil les partis politiques moi si vous voulez moi je suis un gaulliste orthodoxe la notion de parti politique est quelque chose pour laquelle j'ai la plus grande méfiance aujourd'hui nous n'avons que des partis à l'américaine qui sont des écuries qui sont des écuries pour juste empiéter sur de l'argent public à titre personnel je trouve que oui ce sont les structures qui nuisent le plus à l'intelligence humaine et dans un pays comme la France qui est un pays qui a besoin de concorde et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'un pouvoir fort et de circulation des élites et bien de faire de multiplier des coteries pour avant tout des trucs de basse boutique et bien c'est encourager notre peuple à l'avachissement et à l'effondrement c'est ce que disait le général de Gaulle quand on les traite les français comme ça ils prennent un raccourci vers le bistrot on a eu plusieurs responsables politiques qui ont appelé directement ou indirectement pendant l'entre-le-tour à voter pour Emmanuel Macron bien sûr avec Pécresse Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon est-ce que le front républicain a encore de beaux jours devant lui selon vous ? le vote veto c'est le vote des 70 ans c'est-à-dire que c'est les derniers qui y croient ce sont disons ce sont les antifascistes de confort dans toutes les autres dans toutes les parts actives de la population donc si vous voulez c'est d'ailleurs ça s'effondre je vais vous donner un exemple et ça d'un côté c'était la vraie dédiabolisation qu'avait créée Florian Philippot on se méprend sur le thème dédiabolisation il y a deux dédiabolisations la dédiabolisation professionnalisation celle que voulait Florian et la dédiabolisation notabilisation celle que veut le front aujourd'hui c'est-à-dire pas très compétent mais apte à ne pas trop effrayer la bourgeoisie donc résultat devenir son épouvantail bon or le problème soyons clairs c'est que le c'est que cette dédiabolisation la dédiabolisation professionnalisation donne aujourd'hui ses fruits vous vous rappelez peut-être de la quinzaine antifascistes contre Le Pen père en 2002 on avait ressorti les chansons idiotes nos pas saranes tralala plusieurs dizaines de milliers d'écoles et d'établissements supérieurs bloqués grâce entre autres à ce qu'a fait Florian le nombre est tombé à moins de 400 la dernière fois et là pour le coup on est passé à moins de 20 alors ça a fait rigoler avec normal sup et science po si vous voulez tous ces gens qui se battent contre le fascisme et contre la dyslexie en même temps vous voyez bien que ça prend plus vous savez ce que c'est c'est de la parodie c'est-à-dire le stade suprême de la société du spectacle la société du spectacle c'est de la vie qui imite de la vie la société de la parodie c'est de la vie qui imite de la mort et bien là vous avez c'est une chanson de Bruce Springsteen Dead Man Walking l'homme mort qui marche encore et bien vous les avez vus les hommes morts les hommes soja morts qui marchent encore et donc vous les avez vus tristounés or évidemment que ça repose sur une génération qui pardonnez-moi l'expression est plus proche du cimetière que du service militaire donc c'est mécanique ça c'est la mécanique biologique qui va jouer son oeuvre évidemment que ça marche plus alors vous me direz il y a l'armée de réserve de l'immigration ça c'est la grande peur de la droite si vous voulez je peux le traiter maintenant ou on peut le traiter après mais pour l'instant l'armée de réserve de l'immigration ne s'est pas levée elle ne s'est pas levée l'immigration son premier trait électoral c'est l'abstention et de très loin alors vous me direz oui mais Roubaix parce que Roubaix c'est le grand remplacement des remplacés-remplacistes oui Roubaix Mélenchon fait des scores oui mais en nombre de voix ça fait beaucoup non prenez l'exemple de la Seine-Saint-Denis prenons l'exemple du 93 théoriquement le 93 c'est plus la France vous êtes d'accord pour toute la droite les scores d'Emmanuel Macron dans le 93 et les scores de Jean-Luc Mélenchon sont dans la partie qui est en voie de gênerisation dans des villes qui sont théoriquement remplacées je pense à Montfermeil ou à d'autres en réalité il y a encore des poches nationales déjà ce que vous pourrez appeler des trous de mythe si vous voulez des trous dans la raquette et deuxièmement le nombre de votants je ne dis pas que les barbus ne veulent pas la subversion électorale etc mais je pense que de toute façon ils ont déjà du mal à monter des élections municipales parce que je rappelle que l'une des seules listes islamistes c'était la liste de Grigny au dernier municipal elle a fait 13 donc pour l'instant ils n'arrivent pas à prendre des villes où ils sont théoriquement majoritaires je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux moi j'ai publié des ouvrages sur ces gens-là psychanalyse d'Allah et autres donc je me suis retrouvé en face disons de gens qui vous menacent assez facilement donc qu'on ne vienne pas me dire oui mais c'est un vrai problème je n'ai pas dit le contraire je dis juste que aujourd'hui ce qui a fait le vote Mélenchon ce n'est pas les djellabas c'est les sarouels d'accord c'est les bobos quinoa c'est pas les barbutes à la menthe voilà donc ne nous trompons pas de menaces l'homme soja est toujours supérieur en termes de menaces anthropologiques pour l'instant à Mokhtar et à son tapis donc ce ne sera peut-être pas toujours le cas et je pense d'ailleurs qu'à terme l'alliance de l'homme soja et de Mokhtar ne va pas si bien se passer que ça mais sortons si vous voulez du fantasme de la droite parce que nous avons fait des campagnes de droite de fanservice et que nous sommes en train de tourner sur nous-mêmes avec des discours sur des faits importants mais des faits dont l'angle quasiment sectaire que nous prenons dessus nous isole du reste de la population et ce qui explique une partie de notre défaite alors vous évoquiez l'abstention on a à peu près 13,6 millions de français soit 28% des inscrits qui se sont abstenus le 24 avril plus les non-inscrits ça nous porte à 17 millions de français quand même voilà et on a aussi plus de 3 millions de votes blancs ou nuls donc à peu près un peu plus de 8% 8,6% c'est gigantesque légèrement inférieur à 2017 où on est à environ 10% mais ce qui reste effectivement un nombre énorme quelle conclusion on peut en tirer selon vous est-ce que le refus de participer à la vie politique le désir aussi peut-être de certains de sortir du jeu de se mettre en retrait est-il une solution ? évidemment c'est pas une solution en soi je le dis à mes amis qui disent de toute façon ça sert à rien j'ai écouté les enfants c'est le terrain qui détermine la mission quand des marins combattent à terre ils deviennent des fusillés marins quand des fantassins montent sur un bateau ils deviennent des fantassins de marine c'est le terrain qui détermine la mission bien évidemment et ça ça a été une grosse erreur nous avons nous avons déserté des tas de terrains pour nous mettre sur le jeu électoral strict et là pardonnez-moi de rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui est Florian Philippot qui nous a fait revenir dans la rue parce que moi le nombre de nacio qui me disait de toute façon on ne peut pas aller dans la rue les français nous détestent c'est le rôle d'ailleurs on aime la France on pense que tout le monde nous déteste tout le monde nous déteste on se roule alors que nous on se donne pour le pays on a exactement le même rapport aux français que l'armée française c'est-à-dire que l'armée française ne se rend pas compte qu'elle est l'institution la plus aimée des français elle pense que tout le monde la déteste et donc résultat elle ferme sa gueule nous c'est pareil moi le nombre de gens que j'ai entendu je lui ai fêter mes 18 ans de métier mes 18 ans de cause cette année qui m'ont dit de toute façon on n'ira plus jamais dans la rue de toute façon les gens nous détestent ils vont me balancer des pots de fleurs ma moralité lui il a mis dans la rue des camarades toutes les semaines pendant 17 mois est-ce que et alors après on me dira oui mais qu'a-t-on obtenu oui mais on a obtenu une chose simple moyenne de vaccination des enfants européennes 30% la France 5% voilà ce qu'on a obtenu alors comme dirait l'autre merci qui on me dit oui mais on n'a pas obtenu de truc positif oui mais on a empêché le pouvoir de faire ce qu'il voulait ce qui était à la base la piqueuse obligatoire pour les mômes ce qui était son plan à la base parce qu'ils disent ça va mal passer oui voilà à quoi ça a servi alors après vous avez les gens qui sont des éternels feignasses pour qui le travail des autres ne sert à rien ce qui les autorise à être dans le non-mouvement bon ça mais ces gens-là on les a quantifiés sociologiquement c'est-à-dire les gens qui disent moi non je n'ai rien à foutre du devenir social c'est 6% des abstentionnistes équitablement répartis entre gens de droite et gens de gauche les autres ils ne se reconnaissent pas dans l'offre électorale et ça c'est notre faute c'est notre faute premièrement on ne leur demande pas ce qu'ils veulent il y a des tas de thèmes où notre intelligentsia est prête et où nos parties n'ont rien fait je vais vous donner des exemples tout bêtes nous avons des programmes écologiques prêts des programmes écologiques intelligents il y a des gens il y a Bertrand Alliot il y a Philippe Murer il y a des gens qui travaillent on l'a fait ça ? on ne l'a pas fait pourquoi ? parce que l'écologie c'est un truc de gauche terminé alors le problème c'est qu'il y a des milliers de français qui sortent du système par l'écologie chaque année pour faire de la permaculture pour faire des etc pourquoi on ne veut pas entendre le message du corps social Michel me fait se lier à raison sur un point sur plusieurs points mais surtout sur celui-là on fait des projets comme à l'époque des grandes technocraties mais quand vous avez des blocs lénés vous pouvez faire ça quand vous avez les hommes comme Jean-Jacques Bonneau qui était au plan du temps du général vous pouvez faire ça quand vous avez des grands mecs mais aujourd'hui aujourd'hui quand vous enfin aujourd'hui mais quand vous avez Bruno Le Maire ça ne sert à rien de faire des projets vous avez un type anthropologique d'hommes qui est incapable de les porter et bien utilisez la société telle qu'elle est elle est devenue réticulaire et horizontale donc là il ne faut pas lu des projets il faut des visions je pense que là sur ce point-là il m'a fait celui-là tout à fait raison le projet c'était les grands technocrates qui étaient dans une optique si vous voulez de tirer la société avec eux bon c'est une vision c'est une vision qui aujourd'hui n'est plus ce que demandent les populations or on ne comment vous voulez qu'on sorte ces gens de l'abstention on ne va pas on ne va pas au contact de ces gens on n'a pas de de mesures choc pour leur parler je vais vous en donner une le vote contre tous qui est une vieille habitude russe c'est-à-dire ce qu'on appelait le vote noir d'ailleurs qui n'a pas été que noir comme le rappelait mon camarade Bessonnet il a aussi été rouge à l'époque impériale c'est-à-dire que dans une élection vous pensez que vous n'êtes pas représenté ça peut même se coupler avec le vote obligatoire vous mettez un bulletin noir si le bulletin noir est majoritaire l'élection est annulée les candidats sont invalidés et ils ne peuvent pas aller à la prochaine élection et là vous obligez les partis politiques à prendre en compte qu'il y a une population et là vous pouvez leur dire votez un devoir civique alors que là là si vous voulez vous ne pouvez pas leur dire vous ne pouvez pas leur dire parce qu'en plus comme vous avez retiré la souveraineté au pays il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu la preuve Macron réélu il va aller prendre ses ordres à Berlin bon il n'y a pas d'enjeu si vous voulez c'est terrible d'avoir un pays qui a le statut d'une colonie et de maintenir un système électoral dedans enfin tout le monde se rend compte que c'est du foutage de gueule tout le monde s'en rend compte et nous malheureusement on ne va pas au contexte de la population et je vais vous dire pourquoi parce qu'on a calqué ça je l'ai dit chez mon camarade Greg Tabibian je suis d'accord je suis souvent d'accord avec moi-même j'essaie d'être constant quand nous étions en campagne notre modèle c'était Emmanuel Macron c'est à dire on va faire du en même temps comme Macron il faut trouver un Macron de droite etc Macron il a les sponsors nous on a les sponsors la seule chose qu'on est c'est le peuple c'est tout ce qu'on a il nous a sauvé les miches en 2005 et c'est tout ce qu'on a on n'a pas les sponsors on y a cru à Bolloré mais Bolloré il a son propre agenda je ne suis pas totalement certain que ce soit un agenda national Macron il a les sponsors et les sponsors on ne les aura jamais parce que la haute bourgeoisie française ce n'est pas la haute bourgeoisie américaine la haute bourgeoisie française elle veut vendre son pays elle ne veut pas le servir on n'est pas en Angleterre on n'est pas aux Etats-Unis donc le problème c'est que nous nous avons déserté le fait d'être au contact des populations parce qu'on croyait qu'on allait faire comme Macron c'est à dire des campagnes entièrement à distance c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'appareils on n'a pas besoin de rôle social et bien à la fin c'est les 8% qui manquent pas de rôle et justement par rapport au pendant l'autre tour on a beaucoup de médias nationaux qui ont pris position et qui ont fait valoir le risque que représentait selon eux l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République en expliquant que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir était une menace bien sûr de liberté de cohésion oui c'est évident quel regard vous portez sur l'attitude de la presse en général pendant cet entre-deux-tours et est-ce qu'on peut qualifier la rassemblement nationale de partie d'extrême droite non mais attendez extrême droite extrême droite d'ailleurs tout comme l'expression extrême gauche pour moi pour l'universitaire que je suis de base comme historien des idées politiques ça ne veut rien dire et le problème souvent c'est que mes collègues pensent que ça ne veut rien dire pour l'extrême gauche mais ça veut dire quelque chose pour l'extrême droite ça par problème cognitif un mec de l'action française et un néo-païen européiste post-collaborationniste n'ont rien à voir ensemble rien à voir ensemble pas plus d'ailleurs qu'un pabliste de la LCR et un lambertiste à poil dur rien à voir ensemble d'ailleurs historiquement ils se sont plus mutuellement envoyés à l'hôpital que nous ne les avons envoyés à l'hosto bon donc j'aimerais qu'on respecte moi ce qui me choque profondément mais ça peut-être parce que là-bas je suis en rat de bibliothèque quand je lis un texte libertarien ce que je ne suis pas j'essaye de le lire avec exactement la même méthode que quand je lis un texte marxiste ou quand je lis un texte écrit par les miens et d'avoir la même grille de critique or nous personne et c'est pour ça d'ailleurs que la démocratie est en train de mourir en Europe de l'Ouest c'est qu'on pense que la démocratie est un système institutionnel or il y a un grand théoricien de la démocratie que personne ne cite jamais qui est Giovanni Sartori la démocratie c'est aussi un esprit c'est-à-dire que dans la sphère publique je dois prendre en compte vos idées parce qu'à la fin on devra arbitrer parce que théoriquement la démocratie repose sur la raison or aujourd'hui plus personne ne fait confiance à la raison plus personne mais attention c'est pas la raison résonante etc il faut prendre en compte le rapport au mythe le rapport à l'émotionnel ça aussi d'un côté ça fait partie d'une démarche raisonnable il est du domaine de la raison de ne pas croire dans le caractère absolu de la raison vous voyez ce que je veux dire or aujourd'hui plus personne ne veut plus personne ne veut étudier un homme comme on en étudie un autre tout le monde a des grilles biaisées le terme extrême droite premièrement on y met une charge morale je vois pas au nom de quoi je vois pas au nom de quoi moi à titre personnel la dernière l'une des grandes épopées et des modernes des français c'est la résistance bon l'extrême droite elle y était ou pas ? oui elle y était mais pas qu'un peu ce qu'on appelait l'extrême droite à l'époque c'est-à-dire les camelots bon l'action française très bien eux ils y ont été quand même pas déconner le général de Gaulle n'est pas un gauchiste en Sarouel c'est le moins qu'on puisse dire là pour le coup on est l'antithèse de l'homme soja bon donc ce qui veut pas dire et d'ailleurs les camarades communistes qui y étaient aussi n'étaient pas des hommes soja non plus l'homme soja il est à l'hôtel du parc à Vichy et il est allé dès 41 devant l'amiral Lehi représentant de Roosevelt pour dire j'ai collaboré un peu mais quand les américains arriveront pitié épargnez moi lisez la croix arrive vous allez voir les listes c'est impressionnant les gens qui sont passés d'une collaboration à l'autre impressionnant or le problème c'est que l'extrême droite ça ne veut rien dire le front si on prend les familles de droite radicales le terme radical n'est pas un terme ni péjoratif ni mélioratif c'est on appelle radical quelqu'un qui prend un problème à sa tête donc si vous voulez ceux qui ont les solutions les plus disons les plus prononcées c'est à dire qui ne pensent pas qu'on règle les problèmes sociétaux par des mesures doucereuses tout comme il y a une gauche radicale cette droite radicale elle pèse quoi en France ? 3% 4% pas plus vous mettez les néo-païens les catholiques durs etc c'est à dire les gens qui ont des modèles de sociologie très éloignés de la moyenne d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont des idées qui peuvent être tout à fait positives et en tout cas ils ne sont en aucun cas un problème de sécurité publique en aucun cas El famoso terroriste d'extrême droite pour l'instant on est plutôt on est plutôt dans plus des leveurs de coudes que des leveurs de bras c'est ce que je veux dire donc tout comme d'ailleurs le mythe du rappelez-vous l'affaire de Tarnac le mythe du gauchiste le couteau entre les dents on parle quand même on parle plutôt de gens qui sortent de la fac de sociaux pour monter des épiceries vegan si vous voulez est-ce réellement un problème d'ordre majeur donc à un moment il faut sortir de la société de la peur il y a des micro-sociologies en France de tout type qui d'ailleurs toutes ne sont pas négatives et peut-être même d'ailleurs qu'il faudrait nous intéresser à ces démarches alternatives parce que nous pourrions y trouver quelque chose nous-mêmes je vous donne un exemple les gens qui vivent en autonomie ne m'effraient pas le mythe du survivaliste cinglé si vous voulez moi je ne vois pas ça dans les statistiques de sécurité intérieure moi j'ai dit que ce sont des gens qui retournent à une économie locale de responsabilité qui veulent protéger leur famille ce sont donc des citoyens les citoyens c'est ça à la base c'est pas réfugiés welcome qu'ils n'ont à être investissement c'est pas ça la citoyenneté si vous voulez Rome ne nous a pas légué ça parce que notre vision citoyenne elle est avant tout romaine donc l'extrême droite ça n'existe pas enfin c'est si vous voulez c'est ce qu'on appelle un mot manipule c'est à dire c'est un c'est un mot qui se pense descriptif et qui en réalité vous met un biais mental or le problème de la presse c'est très simple et d'ailleurs nous avons été trop doux avec la presse il faut demander la fin des subventions publiques à la presse je suis désolé ce sont je n'ai pas moi je suis quelqu'un pour qui le service de l'état est quelque chose d'important ils font partie de l'emploi public parce qu'avant tout leur premier poste de revenu c'est de l'argent public donc ils ne sont pas fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas le statut mais ils font partie de l'emploi public et donc ils n'ont pas nous cracher à la gueule ou alors je refuse de payer moi je tiens une revue trimestrielle et je n'ai jamais demandé d'argent public à qui ce soit donc moi je dis à ces gens chers collègues vous allez vivre comme moi vous allez bosser alors je sais que pour vous c'est très conceptuel le travail c'est très conceptuel mais vous inquiétez pas on se fait à tout parce que ça ne peut plus durer comme ça la première règle de la démocratie c'est l'iségorie et l'isonomie l'isonomie égalité devant le droit l'iségorie égalité devant la parole moi je suis désolé il faut redéfinir les règles d'accès au débat public c'est à dire que dans un cadre électoral particulièrement l'égalité et de temps de parole n'est pas négociable le temps des commentateurs doit être ajouté autant du candidat qu'ils soutiennent et donc ouvrir le droit à un accès égal de parole au candidat qui est visé par cette presse sinon c'est pas la démocratie très bien c'est rien de plus qu'un régime oligarchique où vous avez les macronistes où vous avez 50 nuances de macronistes tant qu'on est dans la dans la littérature de gare donc à la fin vous avez vous avez sans la souveraineté et sans la conscience nationale l'équivalent d'un grand parti unique donc vous avez le et ce soit dit sans aucune agressivité vis-à-vis de nos amis chinois vous avez l'équivalent du parti communiste chinois là vous avez une presse qui représente la totalité du bloc du PMU du parti maastrichtien unifié et vous avez le parti unique macroniste c'est-à-dire eurolibéral bon et la presse n'en est que le que le miroir sur argent public et bien ça on a été trop doux il faut dire écoutez les mecs moi je suis désolé un plus de financement étranger bon il est anormal que des gens qui n'ont pas la nationalité française possède en France des médias ou alors c'est pour tout le monde ou pour personne par exemple vous avez le milliardaire au tchèque ou machin enfin l'oligarque venu de l'Est qui possède deux journaux macronistes franc-tireur et Marianne bon très bien donc 50 nuances de macronistes nous aurions un conservateur américain qui voudrait avoir un journal en France on l'emmerderait donc je préfère la rigueur que pas d'étrangers toutes les boîtes qui possèdent des journaux doivent mettre le logo sur le journal donc là pour le Figaro et quelques autres ça va faire un choc les premiers jours que vous allez avoir et tout le reste coopératif de journaliste vous n'êtes pas capable de le faire vivre et bien c'est pas grave vous vous mettez en liquidation judiciaire comme tout le monde moi je ne supporte plus que des gens qui ont des statuts protégés à l'extérieur du droit commun se permettent que ce soit les pseudo sportifs qui vivent tous en Suisse que ce soit les représentants d'un cinéma français qui n'est rien de plus que de la merde en bar et les journalopes tous les trois qui vivent de l'argent public qui en plus sont des exilés fiscaux pour une bonne partie et qui dernier point se permettent de cracher sur le bon peuple alors que c'est lui qui les subventionne et bien tous ces gens-là doivent être renvoyés à l'économie de marché nous verrons comment ils y survivent parce que ils n'ont pas à usurper la parole publique comme disait un présentateur de la soirée des Oscars c'est pas quand on a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg qu'on a nécessairement le droit d'emmerder le bon peuple donc le problème c'est de rétablir l'iségorie et donc égalité de temps de parole et liberté d'expression totale moi je suis un partisan de l'équivalent d'un premier amendement alors oui ça donnera l'occasion à des dingues de dire des dingueries mais je rappelle que même dans la jurisprudence libérale qui a été la nôtre jusqu'à la loi Pleven et bien le fait de dire des conneries c'est un droit constitutionnel on s'en portait pas plus mal alors pendant son discours au champ de mars le soir du 24 avril Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait conscience que de nombreux électeurs n'avaient pas voté par adhésion à son projet mais par rejet de Marine Le Pen il a expliqué que le vote de ses électeurs l'obligeait il a également parlé d'une ère nouvelle qui ne serait pas dans la vie de la société des 5 ans qui s'achève et il a évoqué une méthode refondée alors à quoi pourrait ressembler ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron pour vous le précédent empire est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un mandat plus apaisé bien sûr que non bien sûr que non attendons quelques jours on n'a pas eu à les attendre parce que le mandat très apaisé va commencer par un 49-3 sur les retraites Dixit Bruno le Renouveau il dit que c'était une possibilité oui bien sûr bien sûr c'est évident vous savez l'avantage de ces gens là c'est qu'avec eux le pire n'est pas une option le pire est certain donc non non si vous voulez on ne donne pas on ne donne pas un quitus un déséquilibré sans qu'il en profite non non il ne fera pas un mandat shirakien il n'en est pas capable il n'en est pas capable pour lui l'unité du peuple etc tout ça c'est des choses qu'il est incapable d'intérioriser lui il est là pour les siens et la seule à la rigueur idée qu'il est c'est la xénocratie c'est à dire de donner le maximum à l'étranger dans son cas lui c'est l'obsession qu'il a pour la germanocervilité mais non non Emmanuel Macron est et reste ce qu'il est c'est à dire la créature la plus caricaturale du système xénocratique français point barre alors on a eu les élections législatives qui approchent à grand pas un sondage opinion web mené pour CNews ces jours-ci indiquait que 63% des personnes inscrites sur les listes électorales étaient favorables à une cohabitation pour le second mandat d'Emmanuel Macron et qu'une personne sur trois ayant voté pour lui au second tour ne souhaitait pas qu'il dispose d'une majorité à l'assemblée quel est l'état des forces en présence selon vous pour les législatives est-ce qu'Emmanuel Macron peut obtenir une majorité à l'assemblée nationale sans chercher de coalition alors il y a deux possibilités je pense qu'il aura une majorité de toute façon soit il l'aura sur une grande assemblée Macroniste c'est la thèse du camarade Pierre Gentilet c'est une thèse qui est tout à fait crédible ce serait le pire parce que là si vous voulez ce serait le dingue en roue libre soit il va faire une cohabitation ce qui est une sorte de cohabitation mais comme Mitterrand 88 c'est-à-dire qu'il va avoir tous les ralliés et tous les gammelards de partout et il devra équilibrer entre le nombre de chiens et le nombre de gamelles parce que vous avez tous les gammelards qui se pointent vous avez donc alors vous avez les gammelards malchanceux vous avez Manuel Valls qui mérite qu'on le cite parce que de toute façon à mon avis il obtiendra que ça déjà et d'une deuxièmement il est quand même dans la plaventrisme un niveau légende qu'on a rarement vu et vous aurez les gammelards heureux les hommes qui arrivent avec Sarkozy gros contingent LR les hommes du poste parti socialiste évidemment M. Jadot qui n'attendait que ça enfin Emmanuel a eu une œillade pour lui il a fait même dire un de ses laquais de troisième rang mais peu importe on peut gouverner avec Yannick Jadot alors là Jadot qui déjà n'en pouvait plus de lui-même maintenant n'en peut plus tout court et donc vous allez avoir le grand rendez-vous des gammelards qui chacun auront leur petit poste législatif ce qui va rendre la majorité très friable modèle Mitterrand 88 c'est un autre scénario qui est une forme d'un côté de cohabitation mais de cohabitation du pire avec le pire donc ça ne changera strictement rien mais mieux vaut ça qu'une assemblée entièrement faite de marcheurs à moitié de marcheurs qui communient dans une espèce de partie secte et de partie secte avec des gardes-chiourmes de la qualité de Christophe Castaner c'est-à-dire dernier étage tout le monde descend mieux vaut ça donc ça de toutes les manières il aura une majorité je pense que ceux qui vendent la cohabitation avec la force contraire mentent je crois que Mélenchon ment il est trop intelligent pour croire à ça je pense que c'est une bonne idée de monsieur Bompard qui est quand même l'homme qui a refait de la LFI un parti de gauchistes qui a dit à Mélenchon bon on va collaborer en tant que bon social traître mais il va falloir de la vaseline pour nous abruter d'électeur tiens et si on t'élisait premier ministre à mon avis c'est c'est vraiment ça ça sent la discussion de fin de soirée arrosée qui part avec la dernière idée à la con du dernier cas parlé qui a raison j'ai trop vécu de conciliabule politique qui se termine par une idée de ce type là je vois tout à fait comment ça peut naître et comme dirait l'autre ça naît d'un cerveau malade et Mélenchon ment évidemment la seule chose qu'il veut c'est peut-être la place de premier opposant mais qui lui servira à quoi d'ailleurs à rien parce que de toute façon Mélenchon joue son dernier tour de piste que les couteaux s'affûtent déjà parce que les indigénistes commencent à en avoir marre de devoir supporter Ruffin Poil de Carotte et Corbière donc ça va vite aller quoi de toute manière et d'ailleurs c'est pour nous il va falloir être très doux avec avec les 12% de Mélenchonistes qui ont voté pour nous pour faire barrage à Macron plus toute la part de ceux qui sont allés dans l'abstention et toute la part de ceux qui vont se rendre compte que Mélenchon leur a menti et qui vont commencer à se dire qu'entre eux et l'État servile parce qu'il ne faut pas oublier une chose la nation c'est ce qui fait de nous des hommes libres les droits de l'homme et du citoyen quand on vous retire la citoyenneté à la fin on vous retira vos droits donc la nation est la seule chose qui vous garantit de l'État servile et on n'est jamais tout comme de l'État barbare on n'est jamais plus qu'à ça de l'État servile comme disait Vladimir Poutine pardonnez-moi l'oresco référence la vie est une petite chose fragile la liberté encore plus vous voyez et la nation c'est la forme de la liberté nationale on vous enlève ça on peut faire ce qu'on veut de vous et malheureusement les peuples d'Europe de l'Ouest vont vite le comprendre parce que c'est ce qui se dessine un peu partout et Macron est la plus belle fleur de ce régime là c'est-à-dire d'une sorte de crédit de crédit social rose bonbon c'est-à-dire d'une sorte de gigantesque de gigantesque épisode de polypocket carcéral c'est-à-dire bonbons poney homme soja et des barreaux autour pour pas que vous en sortiez c'est-à-dire une sorte d'union soviétique d'union soviétique multicolore et avec des paillettes l'horreur absolue l'horreur absolue ce que Limonov appelait le grand hospice occidental qui est en train de refermer ses portes sur nous est-ce que vous pensez que les partis comme les partis politiques traditionnels comme les républicains et le parti socialiste dont les candidates ont obtenu moins de 5% des suffrages au premier tour de l'élection ont encore un avenir autonome de la Macronie ni l'un ni l'autre autonome de la Macronie ni l'un ni l'autre je pense que Madame Pécresse a soldé les comptes des traîtres au gaullisme alors même si le péroxidé Wauquiez pense qu'il va emporter la mise à titre personnel j'y crois très modérément mais il va essayer il n'y a aucune raison qu'il n'essaie pas il peut maintenir les républicains par les réseaux que j'appellerais de tambouilles locales vous savez commissaire agricole tous ces trucs là les républicains sont très doués pour faire ça mais ça va leur garantir quoi ils partent déjà de 100 députés au groupe dont 60 ne demandent qu'à trahir alors la plupart est-ce que déjà les républicains arriveront à s'imposer lors de triangulaires c'est même pas dit déjà est-ce qu'ils seront à 12,5% des inscrits pour pouvoir décrocher le deuxième tour de la triangulaire c'est pas dit donc moi à titre personnel alors bon il y a la possibilité également de faire des alliances mais ils feront jamais d'alliance avec le camp national ils ne sont pas des nationaux ils nous détestent eux ce qu'ils aimeraient c'est un macronisme avec eux dedans à la place de la place de Macron parce qu'à la fin et c'est normal quand on n'avait pas de souveraineté toute la vie politique est une imposture toute la vie politique est ce qu'on appelle une théâtrocratie comme dirait Platon et le problème de la théâtocratie c'est que comme il n'y a plus d'enjeu et bien il n'y a que l'identité du premier rôle qui importe donc tout le monde veut être Emmanuel à la place d'Emmanuel la droite au sens large essuie une troisième défaite consécutive à l'élection présidentielle au soir du second tour Exemmour a pour sa part appelé à l'union des droites en vue des législatives expliquant que c'était une nécessité et un devoir est-ce que vous pensez que cette union est indispensable pour permettre à la droite de renouer avec la victoire et est-ce que cet appel a une chance d'être entendu est-ce qu'il sera entendu non parce que je pense que l'un des l'objectif majeur du Front National enfin du Rassemblement National pour la législative c'est de tuer reconquête avec en plus un aspect huis clos familial assez triste l'attente contre la nièce etc bon très bien c'est dommage que la cause en vienne là Eric Zemmour a donc tout à fait raison d'appeler à l'unité parce qu'en plus il faudra porter le poids de la désunion sur ceux qui vont la refuser il aurait pu le demander bien avant mais je ne suis pas certain que ça l'intéressait à l'époque et ça a beaucoup joué d'ailleurs dans son propre échec relatif le problème c'est que reconquête et on peut dire la même chose pour Nicolas Dupont-Aignan peut faire rater les 12,5% d'inscrits au Front National et donc réduire le nombre de triangulaires or il faut savoir que les oppositions à Macron qu'elles soient républicains reconquête souverainistes Front ou même LFI ne gagneront n'auront des députés que si elles ont des triangulaires manque de bol je pense et je suis entièrement d'accord avec le camarade mon camarade Pierre Gentil là-dessus que Mélenchon sacrifiera ses hommes pour avoir le premier groupe d'opposition à l'Assemblée c'est-à-dire qu'il préférera retirer les candidats et les filles façant En Marche plutôt que de prendre le risque d'avoir un député Front National de plus il achèvera là sa trahison vis-à-vis de son propre électorat qui est aujourd'hui divisé en trois les bobos parce qu'il a repris les bobos les alternatifs socialisants le Midi Rouge et une partie enfin d'ailleurs c'est pas divisé en trois c'est deux grosses parties une petite partie à côté qui sont ce que vraiment l'anti-France c'est-à-dire les woke plus les woke plus les barbus c'est-à-dire pas grand-chose mais le le problème c'est que si nous ne faisons pas d'alliance intelligente on se rend pas compte qu'Emmanuel Macron peut détruire le pays il en a la volonté ces hommes en ont la volonté donc soit nous trouvons un accord y compris d'ailleurs avec des ralliés de LR bon ça me fait pas plaisir je vous le cache pas vraiment si c'est des gens comme Julien Robert c'est pas grave si c'est autre chose faut quand même pas déconner si c'est pour sauver Nadine Morano on me dirait elle est allée au Parlement européen donc si c'est pour sauver les post-sarkozistes alors que Sarkozy lui va trahir pour un allègement de son bracelet électronique ce qui est normal c'est une petite nature donc c'est lourd à porter et puis il a de petites chevilles donc le nous n'aurons pas le choix parce que si tout le monde y va on va rater les 12,5% des inscrits on n'aura pas de triangulaire et on n'aura pas de groupe point barre et donc on va encore être à l'assemblée pour rien à regarder passer les trains mais je crains qu'une partie de l'état-major du front lui soit plutôt dans une optique de vengeance interpersonnelle parce que la campagne on ne l'a pas assez souligné les militants reconquêtes de terrain les militants front de terrain s'en sont tellement mis sur la tronche par réseaux sociaux interposés nous avons distillé au sein de gens qui ont quand même une base commune quoi qu'on en pense nous avons distillé une haine et malheureusement ça on va le payer est-ce que vous pensez que le rassemblement national qui avait obtenu seulement enfin même moins de 10 sièges en 2017 à l'assemblée nationale a une chance de faire mieux cette année et comment vous expliquez aussi cet écart par rapport aux présidentielles et aux scores qu'ils font premièrement il y a la démobilisation deuxièmement il y a le mode de scrutin qui est très raide pour les partis d'opposition et le fait de ne pas faire d'alliance à l'échelle locale et de ne pas avoir d'appareil solide à l'échelle locale fait que vous payez le reste parce qu'il y a une part très légère alors il n'y a pas d'effet député les français sont les français sont attachés à la circonscription ils ne sont pas attachés aux députés je ne sais pas si je me fais bien comprendre c'est à dire que pour eux il y a un aspect d'affaires local dans la députation mais ça joue à la marge par contre la personnalité du député sauf cas vraiment marginaux peau de balle peau de balle d'ailleurs beaucoup de députés s'illusionnent dès qu'ils changent d'étiquette pour une étiquette plus petite ils passent de 20 à 3 et ils ne comprennent pas parce qu'ils imaginent que le mandat est à eux non je pense que le front en particulier s'il s'oriente vers la chasse aux autres nationaux de toute façon ratera les triangulaires et aussi il faut être très honnête ça va démobiliser pour les votes de deuxième tour ceux qui ont été chassés donc les souverainistes ou les hommes de reconquête et bien ils n'iront pas voté au deuxième tour des législatives et donc le front sera encore caramba encore raté donc le et le pire c'est qu'attention le l'argent public au premier tour vient et se fait au premier tour des législatives mais il ne faut pas oublier que on peut aussi avoir de très mauvaises surprises c'est à dire une forte démobilisation de notre électorat et que beaucoup de partis nationaux aient du mal à aient du mal à boucler les fondements et je rappelle également que des partis comme le rassemblement national sont des partis qui sont perclus de dettes donc il faut il va falloir équilibrer les problèmes et pas nécessairement faire passer les autres comme la source de tous nos maux et ça qui est d'ailleurs un des points que le camp national qui affaiblit durablement le camp national parce que c'est une très mauvaise habitude qu'on a prise il y a très longtemps le politologue Jérôme Fourquet a expliqué que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron risquait d'être marqué par une décomposition politique avancée il a tout à fait raison le journaliste Yvan Rébouffol lui a parlé de crise de la démocratie et de crise de la représentativité est-ce que vous partagez ces points de vue est-ce que cette décomposition politique et cette crise démocratique se poursuivent en fait quelles pourraient en être les conséquences à terme le retour de la violence comme levier politique traditionnel de toute façon Emmanuel Macron l'a choisi dès qu'il y a un mouvement qui ne lui plaît pas il envoie les chiens de garde journalistiques pour préparer la répression c'est-à-dire il déshumanise comme le ferait n'importe quel despote ses opposants et ensuite il envoie la milice républicaine on ne se rend pas compte que c'est d'ailleurs pour ça que les français aujourd'hui penchent vers leur armée plutôt que vers leur police parce que c'est vrai le corps le plus intègre encore ça reste l'armée aujourd'hui il y a là pour le coup je suis d'accord avec une partie des mélenchionistes il y a un vrai problème avec l'état de la police française un vrai problème vous pensez que justement la police peut parfois être utilisée comme une forme de garde un peu prétorienne du régime ah mais c'est ce qu'elle veut être moi je suis désolé moi j'ai eu un LBD dans les mains quand vous visez le visage de quelqu'un vous le visez et ça c'est pas les ordres c'est pas les ordres rien ne vous y oblige quand vous êtes en intervention sauf votre propre sadisme ce qui veut dire quand même que nous avons promu des contingents entiers d'hommes à uniforme dont on les maintient sous l'uniforme pour les différencier de la racaille qui sont censés qu'elles-mêmes aient des uniformes le froc à chier dedans est traditionnel donc c'est uniforme contre uniforme mais malheureusement c'est les mêmes mecs aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a un pourrissement des forces de police Emmanuel Macron d'ailleurs l'a amplifié en mettant le pire de l'administration le typique le chevet de mentiste vous savez cette espèce de grande casquette avec une petite tronche dessous le fameux préfet l'allemand peu d'hommes ont été aussi bien nommés voilà ce qu'est les forces constabulaires françaises c'est-à-dire des gens qui gèrent le désordre face aux populations qui mettent le désordre et n'appliquent l'ordre que l'ordre du donneur d'ordre c'est-à-dire ils appliquent l'ordre politique aux innocents et ils gèrent la société comme une gigantesque parc à thème pour la racaille c'est-à-dire pas trop les enfants amusez-vous mais ne vous lâchez pas donc oui c'est ça va détruire le socle politique traditionnel ça va finir par liquider c'est fait pour liquider la cohésion nationale pour avoir ce qu'on appelle une tyrannie anomique c'est-à-dire le tirant en haut et la dissociété en bas et et bien à la fin soit la société se recoagule face au tyran soit la société se détruit c'est-à-dire tous les liens sociaux se détruisent et là bon bah hélas c'est la fin d'un monde là pour le coup c'est la fin d'une civilisation c'est possible c'est du moins le projet de ces gens-là donc c'est et malheureusement beaucoup comme comme la grandeur n'intéresse plus les peuples les peuples occidentaux énormément de chefs d'état occidentaux sont comme Emmanuel Macron au moins c'est le même problème en Italie c'est le même problème aux Etats-Unis avec le couple infernal Camilla Harris Joe Biden c'est-à-dire des gens qui laissent leur société se dissoudre alors si nos auditeurs ne devaient retenir qu'un seul point de cet entretien quel serait-il pour vous ? il faut qu'on se parle et il faut qu'on bosse parce que la France est en danger de mort c'est aussi simple que ça et la France ce n'est pas rien pour le monde la France c'est cette empêcheuse de c'est cette empêcheuse de penser de 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 qui un jour a dit au monde que la liberté nationale existait il faut oublier que la souveraineté c'est nous qui l'avons créé tout ça c'est nous qui l'avons créé le et nous avons dit au monde que l'homme pouvait être plus que comment dire pouvait être plus qu'un tas de bidosh et quand nous nous éteindrons si nous nous éteignons cette idée-là partira avec nous et je ne suis pas sûr que ce qui a fait que l'homme vaut d'être vécu y survive alors vous me direz c'est beaucoup pour un pays qui est une puissance moyenne mais la France c'est infiniment plus que ce qu'on imagine et il suffit de voir le nombre d'hommes qui continuent à croire en elle par-delà les mers parfois plus que ce que nous méritons et c'est pour ça qu'il faut être à la hauteur de ce qui est encore une grande nation et même si nous n'avons pas envie de porter ce poids historique et bien nous avons une malédiction parmi les autres peuples occidentaux c'est que nous nous continuons à faire des enfants donc nous le devons à nos enfants ou alors on peut aussi faire la stratégie les ming et puis point barre bon très bien vous savez personne ne regrettera l'Occident mais à titre personnel je pense que nous devons aller vers la vie après je suis père de famille vous me direz je crois ce que j'ai intérêt à croire mais voilà mais pour ça il faut se parler s'écouter ce que nous faisons rarement et combattre parce que nous sommes des êtres paisibles mais a priori nous sommes en face nous sommes en face d'un homme pour qui le monde est un grand supermarché où tout est gratuit et où il entend lui et les siens se servir à notre détriment donc quand quelqu'un vous fait la guerre soyez poli rendez-lui la monnaie merci beaucoup Pierre et vous jean merci à vous Sous-titrage ST' 501